Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. On termine la semaine avec une épreuve de grand, de qualité. Le prix de Bretagne-Amérique Race 6 PMU Q1, c'est tout simplement la première épreuve qualificative pour le prix d'Amérique cet hiver. Le prix de Bretagne, le premier des 4B, 18 partants au départ, 2700 mètres à parcourir sur la grande piste. Il n'y a pas besoin de voir les détails des courses. On a un plateau extraordinaire. On a vraiment 18 concurrents. Honnêtement, sur les 18, on ne peut pas en jeter beaucoup. Mise à part peut-être le numéro 3, Just Love You, et le numéro 12, Anna Desmolles, qui sont là pour se préparer. Derrière, ils peuvent quasiment tous prendre une place, même si on peut peut-être enlever Diable de Vaubert. Je ne dis pas, bon, il faut faire des choix, mais honnêtement, c'est une course très ouverte. J'espère que j'aurai fait les bons choix. Sachez que c'est quoi la quatrième course de cette première réunion prévue à 15h15. Soyez présents en rendez-vous parce qu'on va sans doute avoir droit à une très, très belle compétition. Moi, j'ai pris le parti de retenir les chevaux qui sont prêts, qui sont certainement, en tout cas, le couteau entre les dents, parce qu'il faut se qualifier. Donc, en tête de ma sélection, ce sera le numéro 7, Hokaido Jiel, qui vient d'être malheureusement disqualifié pour avoir gêné Elie de Beaufour en dernier lieu. C'était une épreuve référence, d'ailleurs, le prix des Cévennes. Vous le voyez, c'était d'ailleurs une petite rentrée. Il était déjà prêt et il a vraiment fait sensation. Alors déjà, c'est un cheval qui se transcende lorsqu'il est pieds nus. Il a remporté son premier groupe 1. C'était au mois de juin avec le prix René Balière. Il a été impressionnant. Lorsqu'il est déféré des 4 pieds, c'est vraiment un lion. Et c'est vrai que lui, je pense qu'il va avoir besoin de passer par les qualifications et par une très grande performance pour pouvoir se qualifier. Et je pense que ça passera dès ce dimanche par au moins une place sur le podium et pourquoi pas même la victoire si ça se passe bien. Pour moi, en tout cas, c'est une toute première chance. Ensuite, j'ai fait confiance à son congénère, le numéro 8, Orsi Dream, qui a fini seulement 3e du prix des Cévennes. Ce n'est pas extraordinaire. Vous le voyez, il était à 3,20€. On s'attendait un petit peu mieux de sa part. Déférer des postérieurs. Lui aussi, son objectif, c'est de se qualifier. Je pense qu'il a peut-être pas les gains. C'est un petit peu comme pour Ocay et Dogiel. Ces deux concurrents qui peuvent un petit peu manquer au niveau de l'argent. Donc voilà, il n'y a pas le choix. Il faut jouer les premiers rôles. Il faut sortir le grand jeu et se qualifier dès cette épreuve. Ça permet d'être plus serein pour la suite du meeting et pouvoir préparer le prix d'Amérique dans de bonnes conditions. Donc voilà, je pense vraiment qu'on va tout faire pour chercher une place sur le podium et même peut-être, pourquoi pas, la victoire. Ensuite, j'ai retenu le numéro 10, Izoar Vedake. Izoar Vedake, il a peut-être les gains pour se qualifier. Mais lui, il va falloir quand même qu'il fasse une très grande performance pour tenter également de se qualifier, comme pour tout le monde. On a vu l'an passé, Italiano Vero qui s'est qualifié dans cette épreuve, présentée par Philippe Allaire. Et c'est vrai que Izoar Vedake, c'est un profil qui est différent. C'est un cheval qui a connu quand même une période assez délicate au niveau des allures. Philippe Allaire a dit qu'il avait retrouvé les bons réglages en le plaquant simplement des antérieurs. Ce sera la configuration dans laquelle il va se présenter. Il vient de s'imposer dans le prix Isara, je crois, en battant Ganné de Vanville ou encore Ussard de Landray. Il a fait sensation, c'était d'ailleurs le deuxième favori. Un cheval qui est revenu au top, qui est dur à l'effort, qui est capable d'adopter toutes les tactiques. Donc voilà, son entraîneur y croit. Moi aussi, je pense qu'il est capable de réaliser lui aussi une très très grosse performance. Ensuite, en quatrième position, j'ai tenté le numéro 5, Oracle Tile. Comme je l'ai dit, si le 7 et le 8 ont besoin de se qualifier, lui d'autant plus parce que c'est un cheval de 7 ans. Alors Oracle Tile, il avait couru le prix de Bourbonnet la dernière, il avait terminé 6ème. Moi-même, j'étais surpris, je pensais que c'était un cheval quelconque. Il a prouvé que c'était loin d'être un cheval quelconque. Son entraîneur a laissé passer un très bel engagement fermé au gain pour pouvoir tenter sa chance à ce niveau-là. Il y croit, il a dû le préparer en conséquence. Thierry Duval d'Estaing, on le connaît, un homme de record sur toute cette année. Et pour moi, si le cheval fait sa course, il est pourquoi pas capable de finir sur le podium. Ça va être une question de parcours. J'ai vraiment tenté les chevaux qui ont besoin de se qualifier dans ma sélection. Et ce numéro 5, Oracle Tile, en fait clairement partie. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le 15, San Motor. Écoutez, c'est un cheval de classe. C'est un cheval suédois qui a montré qu'il était parmi les meilleurs de son pays. Alors, ces deux dernières tentatives ne sont pas extraordinaires. Mais voilà, il débute à Vincennes, il est déferré des postérieurs. Alors, il n'aura peut-être pas besoin de se qualifier au gain. Enfin, il n'aura peut-être pas besoin de se qualifier en terminant dans les trois premiers. Mais connaissant Birnogoup, il a besoin de frapper un grand coup avec son cheval pour montrer qu'il fait partie de l'élite et qu'il est capable de bien faire sur la cendrée parisienne. Voilà, c'est la première fois qu'il découvre, c'est la première fois qu'il aborde la piste de Vincennes. Et c'est vrai que même si on peut avoir des doutes sur son aptitude à la grande piste, à mon avis, connaissant Birnogoup, qui n'en est pas à son coup d'essai, on peut lui faire confiance pour avoir préparé son champion de belle manière. Et moi, je m'en méfie tout particulièrement. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le 9, Fussard du Landré. Il s'était qualifié l'an passé dans cette compétition, il avait été rétrogradé pour avoir gêné notamment Flamme du Goutier. Il avait quand même réussi à se requalifier derrière du côté du prix du Bourbonnet. C'est un cheval qui n'a plus à faire ses preuves à ce niveau-là, clairement. Il avait gagné le critérium des cinq ans l'année passée. C'est un très bon cheval. Déferré des quatre pieds, il est sur la montante. Il a été préparé pour ce premier objectif. Lui aussi fait partie des prétendants aux premières places. Je vous l'ai dit, ils sont peut-être 10 ou 12 à pouvoir monter sur le podium. Et lui, clairement, en fait partie. Moi, je l'ai retenu en sixième position. Ensuite, j'ai retenu en septième position le moins riche. Il pop au fort. Comme je l'ai dit, s'il y en a qui ont besoin de se qualifier en terminant les trois premiers, alors lui, pour le coup, c'est certainement celui qui en a le plus besoin puisque c'est le moins riche. Maintenant, c'est le tenant du titre. Il a gagné cette épreuve l'an passé. C'est un cheval dur à l'effort qui est capable de faire le tour des autres. Sa dernière sortie a montré qu'il était en train de revenir en bonne forme. Il est déféré des quatre pieds. Alors voilà, l'opposition est de taille. Le défi est également intéressant. Mais il va falloir vraiment sortir le grand jeu pour espérer au moins finir dans les cinq premiers. Se qualifier, ce sera une autre paire de manches. Mais il en a les moyens. S'il est vraiment aussi prêt que l'an passé, attention à lui. Il est capable de, pourquoi pas, fournir un bel exploit. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu en pied à BDSM. Il a déféré des quatre pieds pour ce rendez-vous dernièrement disqualifié. Enfin, dernièrement, c'était dans le prix René Balière. Et d'ailleurs, ça n'a rien à voir, mais je trouve qu'elle avait été un petit peu gênée par Hokkaido JL dans cette course lorsqu'il avait gagné le prix René Balière. Alors qu'elle s'apprêtait à bien finir. Donc voilà, c'est une jument de classe. Deuxième du prix d'Amérique. L'orat du prix de France. Même du prix de Paris. Impressionnante tout au long de l'hiver dernier. Et surtout en début d'année. Pour moi, c'est une championne. Même si elle fait sa rentrée. Mais attention, elle n'est pourquoi pas capable de prendre une place. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 6 gagné de Banville. J'y crois moyen. J'avais plusieurs choix. Maintenant, c'est Jean-Michel Bazir. C'est vrai que le cheval a eu une longue interruption de carrière suite à un souci de santé. Il avait réussi à se qualifier il y a deux ans pour le prix d'Amérique. Pourquoi pas cette année ? C'est vrai que dernièrement, et c'est mon très faux type dans le GNT, pour moi, ce n'est pas forcément une priorité. Ce n'est pas le même cheval qu'il y a deux ans. Il est peut-être moins bon. Mais en tout cas, il y a surtout plus d'opposition qu'il y a deux ans. Et c'est vrai qu'attention, moi, je pense que c'est plutôt un scoop couteau. Mais connaissant Jean-Michel Bazir, on est obligé de s'en méfier. J'aurais pu retenir Ockerberry. J'aurais pu retenir Idal Dupomo. J'aurais pu retenir n'importe qui d'autre aussi. Il y en a beaucoup qui peuvent faire l'arrivée. Mais en tout cas, ce Ganet de Banville, ce sera mon regret. On va faire d'ailleurs un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 7, Okaïdo Jiel, que j'ai retenu devant le 8, Orsi Dream. Ensuite, en troisième position, le 10, Izoar Vedake, devant le numéro 5, Oracle Tile. En cinquième position, le 15, San Motor. En sixième position, le 9, Chissard du Landré, devant le numéro 1, Hipopo Fort. Et enfin, en huitième position, le numéro 17, Ampia Medesem. Et en cas de nom partant, le 6, Ganet de Banville. Vous l'aurez compris, la course est très ouverte. Je peux vous conseiller des bases. Est-ce que ce seront les bonnes ? Ça, c'est la course qui nous le dira. Mais en tout cas, pour moi, c'est trois chevaux qui s'annoncent un coup tournable. C'est le 7, Okaïdo Jiel, le 8, Orsi Dream. Et le 10, Izoar Vedake, qui sont en forme, qui sont durs à l'effort et qui vont certainement jouer leur carte à fond. Donc voilà, moi je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge pour être au courant des prochaines vidéos. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. D'ailleurs, turf-fr.com, ce sont les deux rubriques Top Prono et Turc sélection que vous pouvez retrouver à partir de 1€ par mois. C'est l'offre découverte. C'est le premier mois, c'est sans engagement. Vous avez le lien dans le descriptif de cette vidéo. Tout comme vous avez le lien de notre formation exclusive, comme je vous le répète à chaque fois, avec pas mal d'heures de vidéos, plusieurs modules pour vous aider à faire le papier et à apprendre à parier de manière indépendante. Donc voilà, c'était juste pour vous citer ce deuxième lien également. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. On se retrouve lundi, ce sera du côté de Vincennes, un lot un peu moins huppé, mais très intéressant également. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne journée. Bye bye. Sous-titrage ST' 501